bonjour à tous et bienvenue dans mon guise de celia j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais faire une recette d'un plat donc avec des pommes de terre donc ici j'ai des pommes de terre que j'ai fait frire je les ai coupé en petits dés ici j'ai des oeufs avec j'ai mis un petit peu d'ail que j'ai coupé en tout petit morceau aussi et là j'ai des tomates de tomates que j'ai coupé en petits dés donc je vais ajouter donc du persil donc les oeufs dépendra de la quantité des pommes de terre que vous allez faire donc moi je vous donne juste une idée donc là je peux pas vous donner combien en grammes exact ou quoi que ce soit donc vous prenez l'idée et vous faites selon vos envies c'est à dire vous prenez les quantités que vous voulez donc là directement je vais mettre avec les oeufs un peu de persil voilà donc je mélange je pense que je vais je vais ajouter deux oeufs donc je vais ajouter deux oeufs vu que j'ai une quantité une assez quantité assez bonne quantité c'est à dire il y en a suffisamment du coup je dois mettre vraiment selon la quantité donc je mélange j'ai laissé un tout petit peu de persil à la fin pour pour y ajouter au donc là quand je vais mettre au four je ferai aussi une crème une sauce fromagère pardon avec du poulet que je vous montrerai donc là je vais mettre les pommes de terre je vais ajouter donc les tomates je vais d'abord retirer l'eau et je vais mélanger tout ça donc si vous voulez ajouter d'autres légumes c'est au choix mais je pense que pour cette recette les pommes de terre et les tomates suffira amplement donc du coup essayez de voir ce que vous voulez comme légumes vous pouvez même remplacer la tomate par exemple les poivrons vous pouvez ajouter donc l'oignon qui sera aussi très bon et ajoutera un goût à votre mélange donc là j'ai un moule je vais pouvoir ajouter encore un petit peu de pommes de terre j'espère que ça vous plaira bien sûr c'est une recette qui est facile en une heure vous pouvez préparer ça donc ici j'ai un moule comme ceci qui a une petite bosse au milieu donc j'ai mis donc là au départ je voulais faire je voulais mettre un peu d'huile et un peu de beurre pour une je ne pense pas que ça colle vu que les oeufs les oeufs pardon donc quand elles seront cuites vous allez ça peut coller au moule sauf si vous avez donc un moule de bonne qualité et qui vous êtes sûr si ça ne colle pas vous pouvez mettre juste un petit peu de huile donc moi comme je ne suis pas sûr j'ai préféré mettre un petit peu donc ce papier cuisson pour faciliter donc de démouler voilà et je vais arranger ça donc je vais mettre au four juste le temps que les oeufs cuisent donc si j'ai fait une faute par rapport à la conjugaison vous me dites hein donc là je vais laisser au four afin que les oeufs puissent cuire et du coup je vais passer à l'étape suivante en même temps que vous allez voir maintenant bien sûr le degré de la cuisson vous faites quand vous voulez c'est à dire maximum de 200 degrés donc maintenant je vais prendre une casserole donc j'ai mis un petit peu d'huile et de beurre avec le poulet donc ici le poulet c'est facultatif vous n'êtes pas obligé d'ajouter le poulet vous pouvez juste préparer la crème promagère sans le poulet donc mon poulet ici je vais diviser et les couper en petits morceaux je vais faire donc revenir et faire cuire le poulet pour ensuite ajouter un quart litre de crème liquide avec du fromage vous pouvez faire utiliser le fromage de bruyère ou autre chose que vous utilisez souvent chez vous vous n'êtes pas obligé de prendre quelque chose comme cheddar qui peut être cher pour certains et qui ne peut pas se permettre donc moi je n'ai pas cheddar je vais utiliser donc un carré simple que j'ai divisé que j'ai coupé en dés donc ici je vais pouvoir commencer à mettre donc je vais mettre un petit peu de sel alors il ne faut pas en mettre plus sur un fromage il ne faut pas beaucoup en mettre pour ne pas avoir une crème salée ou une sauce salée donc là vous pouvez le faire sur une poêle au lieu d'une casserole je vais ajouter un petit peu de sel un petit peu de poivre noir pardon donc le poivre noir ou le curcuma un petit peu de poivre rouge un peu de poivre noir un peu de poivre rouge un peu de poivre noir juste au sel et au poivre noir, donc je vais ajouter la crème du frit, donc j'ai pris un quart, vous pouvez mettre plus ou moins, au moins si vous ne voulez pas avoir beaucoup de sauce, et je vais prendre donc le fromage en carré que j'ai coupé en petits cubes, et pour voir, donc j'ai pris aussi celui pour hamburger, donc je vais juste laisser que ça fente, bien sûr la crème ou la sauce va s'épaissir au moment où elle sera refroidie totalement, donc essayez de ne pas la faire épaisse, donc là au moment de la sortie du four, j'ai démouler, et bien sûr il faudra donc mettre la face qui est en bas au dessus, donc là je vais mettre la crème ou la sauce que j'ai préparée, avec le poulet, bien sûr vous pouvez le préparer sans poulet, donc là il me reste un petit peu de sauce, mais je vais laisser à part pour ceux qui veulent ajouter ou pas, donc là je vais mettre un petit peu de persil haché, donc déjà le persil, je vous ai déjà dit auparavant que j'adore le persil, ça donne un très bon goût au plat, surtout avec la coloration, c'est à dire quand il y a les couleurs, vous savez que c'est les yeux qui mangent avant le ventre, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira, surtout n'hésitez pas à liker et me laisser vos avis sur les commentaires, sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi, abonnez-vous à la chaîne et surtout à la prochaine recette ! ... 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